L'état français avec ses 4500 hommes au Malais est en collusion avec les 3000 terroristes. Plus l'occupation militaire française dure, plus les groupes diadot terroristes augmentent. C'est ça la réalité. C'est pourquoi, oui, la rue malienne dit, crie, hurle, France dégage, armée française dehors. Et le Sénégal a une base militaire française. La France n'est pas la solution, n'est pas une partie de la solution. Quelles que soient les craintes et les inquiétudes, le Mali s'en porterait mieux si l'armée française quittait. Ic en nunc aujourd'hui le Mali. Parce que la présence militaire étrangère ne sert pas à garantir la sécurité des Africains. Elle ne sert qu'à deux choses. Garantir leur accès à nos matières premières. Garantir nos pays comme des marchés, des produits finis. Après avoir transformé nos matières premières, qu'ils nous fourquent. Uniquement, absolument rien d'autre. C'est pas pour la sécurité des Africains que l'armée française est au Sénégal, au Mali, à Djibouti, etc. En Côte d'Ivoire. La preuve, quand Bagbo a eu des problèmes avec Alassane Ouattara, c'est l'armée française qui a bombardé Bagbo. C'est ça la vérité. Donc, l'armée française doit sortir. Les GIs doivent quitter l'Afrique. Ça, pour nous, dans le que faire, pour nous, ça c'est une urgence. Donc, Afrique comme dégage, France dégage. Dans le que faire, il faut aussi une auto-organisation des peuples. Sous-titrage Société Radio-Canada